aux personnes qui n'ont pas pu se connecter ou à ceux qui veulent revoir l'événement de le faire. Donc, je vous le dis, l'enregistrement est lancé et un lien de téléchargement sera disponible après. Je vais donc me remettre sur la présentation. On est ensemble, il est effectivement 10h45, on s'excuse une fois de plus. On est ensemble jusqu'à midi. C'est une présentation qui est chronométrée en une heure. Donc, je vais essayer de faire un petit peu plus rapide pour qu'on ait le temps pour les questions. On avait prévu à peu près 30 minutes de questions. Quatre parties dans cette présentation aujourd'hui. Après une courte introduction, le management du carbone, qui est un sujet, qui est vraiment le socle du sujet autour du développement durable. Et finalement, comment découpler deux choses qui ont été très liées pendant très longtemps, à savoir la croissance et les émissions de CO2. Aujourd'hui, en 2022 et depuis quelques années, on essaie finalement de protéger l'un et de faire que la croissance soit toujours présente, tout en baissant drastiquement et en atteignant un niveau d'émission de CO2 le plus bas possible. Et dans certains cas, d'avoir un niveau de l'émission neutre. Un des leviers pour arriver à ces objectifs en termes de management du carbone, c'est bien évidemment les divers projets d'économie circulaire et l'investissement qui mérite pour venir accélérer et soutenir cette transition. Et la troisième partie, finalement, c'est le carburant de ces projets, c'est nos solutions. Quelles solutions durables on a, nous, BSF, à proposer à nos clients pour, in fine, vous aider à atteindre vos objectifs de développement durable. On a nos objectifs, on va y revenir, mais on est aussi et surtout là pour vous apporter des solutions et atteindre les vôtres. Et justement, dans cette perspective, on est très content d'avoir comme invité aujourd'hui Schneider Electric, qui est un partenaire commercial de premier plan, mais aussi un partenaire très important dans le domaine du développement durable, avec notamment des projets de développement en commun dont on vous parlera en fin d'événement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu, en tout cas, BSF, je voulais commencer ce webinaire en vous présentant la société brièvement. Quelques chiffres, BSF en 2021, c'était un peu plus de 110 000 employés dans un peu plus de 90 pays pour un chiffre d'affaires de 78 milliards d'euros. On a un éventail d'activités et donc on a d'ailleurs l'habitude de le représenter sous forme d'un éventail qui est très varié. Vous voyez cette demi-roue sur le slide. À gauche, les activités de chimie lourde, entre guillemets, la pétrochimie, les intermédiaires. Et plus vous allez aller à droite de cet éventail, plus vous allez trouver des activités de chimie fine, de chimie spécialité, comme par exemple les solutions pour l'agriculture, les produits de protection des cultures, les produits pharmaceutiques, les activités peinture, etc. Sur la deuxième partie du slide, vous voyez une photo d'un site industriel sur lequel je voulais m'arrêter, puisque c'est notre site historique qui est aussi le siège de BSF à Ludwig-Saffen en Allemagne, donc au bord du Rhin, en face de la ville de Mannheim. C'est un site assez impressionnant. Il fait environ 10 km², donc ça fait à peu près la taille d'une ville comme Grenoble. Donc c'est vraiment énorme. Il y a 35 000 employés qui se relègent jour et nuit pour y travailler. Et en fait, cette grosse usine, c'est en fait une interconnexion de 200 petites usines, de 200 unités de production qui travaillent de manière interconnectée, puisque les germanophones qui sont autour de ce call ont reconnu la racine du mot Fairbund, qui est donc le nom de notre système de production que vous voyez au centre de la roue. Et Fairbund vient en allemand de Fairbindung, qui veut dire la connexion. En fait, les 8,5 milliards de tonnes de production annuelle qui sortent de ce site tous les ans sont réalisées à 50% de manière circulaire, puisque pour les non-chimistes d'entre nous aujourd'hui, lorsque vous faites une réaction chimique à partir d'un produit A pour atteindre un produit B, vous avez toujours un produit C qui est créé, qui s'appelle un coproduit. Et dans la majeure partie des cas, ce coproduit, il est bien évidemment valorisable. Et c'est en comprenant ça que le fondateur de BSF a construit son empreinte industrielle sur ce modèle-là, et qui fait qu'aujourd'hui, 150 ans après, plus, c'est toujours valide. Et donc, ça nous permet une économie d'empreintes assez significative. Je trouvais ça important d'en parler, et on aura l'occasion d'y revenir sur plusieurs exemples. Je voulais aussi revenir, ça peut paraître quelque chose de superficiel, puisque c'est le slogan de l'entreprise, mais c'est aussi notre vision. Donc, on crée de la chimie pour un futur durable, puisque BSF a très bien compris, il y a déjà plusieurs longues années, que la préservation de l'environnement était la condition sine qua non pour assurer une continuité de nos opérations. Et c'est une société qui a 150 ans, qui a pour vision d'être toujours là dans 150 ans et même après. Et voilà, on a très bien compris qu'il fallait prêter l'attention la plus grande à notre environnement, qui finalement sous-tend toutes les activités qui se passent aujourd'hui sur la planète. Donc, effectivement, le défi et l'observation, tout le monde, je pense, autour de ce qu'on y est sensible, c'est le défi du changement climatique. On a effectivement bien compris, l'homme a bien compris qu'il avait un lien assez étroit avec le réchauffement climatique de cette aire et que ces émissions de gaz à effet de serre, elles engendrent un accroissement du réchauffement climatique et viennent impacter toutes les composantes en créant des risques météorologiques. Vous avez dû certainement voir aux informations que l'Inde a subi une vague de chaleur depuis trois semaines qu'ils n'avaient jamais connues. Ça fait trois semaines qu'il fait 50 degrés à New Delhi. Et donc, dans des zones où l'être humain est en nombre, ça pose des vrais problèmes. Et on arrive notamment dans ce cas-là à la limite de l'adaptation de l'être humain. Et effectivement, il y a un consensus pour dire que ces phénomènes vont continuer, vont s'amplifier et on a un levier pour en tout cas essayer de les réduire. Le dernier rapport du GEC qui est sorti il y a un peu plus d'un mois a été très clair, ils sont souvent très clairs, nous donne trois ans pour inverser la tendance en matière d'émissions de CO2 pour arriver à les faire baisser et arriver peut-être à atteindre l'objectif des accords de Paris qui souhaitaient limiter le réchauffement climatique à deux degrés d'ici 2050 versus 2016, date à laquelle les accords sont entrés en vigueur. En tout cas, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est qu'il y a une très forte demande de la part du marché en solution durable. Nos commerciaux, et Joël, tu pourras en parler je pense tout à l'heure, il y a un très fort retour terrain de ce que demandent nos clients et on s'en félicite. Ça passe effectivement par une demande en produit durable, en solution et même au-delà de ça, c'est un accompagnement général qui peut prendre forme de plusieurs manières. Bien évidemment, je le disais tout à l'heure, on n'est pas les seuls à s'être dotés d'objectifs de développement durable, de réduction des émissions, de taux d'emploi de matières renouvelables ou recyclées. Et bien évidemment, on peut le quantifier de manière assez simple, c'est que depuis quelques années, on voit un nombre en constante augmentation de questionnaires qui nous sont adressés, nous en tant que fournisseurs, pour voir les critères qui sont respectés en termes de développement durable et questionnaires auxquels on répond avec le sérieux le plus fort possible, bien évidemment. Voilà quelques exemples de sociétés avec qui on travaille, qui ont pris des engagements de réduction de gaz à effet de serre. Donc DSM, c'est un partenaire du monde de la chimie qui s'est engagé à réduire de 28% par tonne de produits vendus versus 2016 en 2030. On a d'autres exemples dans le domaine agro, dans le domaine cosmétique. Et puis, un autre exemple qui nous vient de chez Mercedes, qui est assez amusant. Mercedes s'est engagée à ce que chaque kilomètre parcouru de ses voitures en 2030 émette 42% de démissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à 2018. Donc voilà les objectifs de nos partenaires. En ce qui concerne les nôtres, ils ont été détaillés il y a peu de temps. Vous avez peut-être vu, il y a déjà un petit peu plus d'un an, voire plus, que la société avait pris un engagement ferme d'être neutre en carbone d'ici 2050. Cet objectif final a été détaillé, en tout cas il y a une étape qui a été ajoutée, puisqu'on s'engage à réduire de 25% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2018 en 2030. Très concrètement, ça veut dire quoi ? En 1990, à l'époque où BSF a commencé à se pencher sur la question, et entre parenthèses, c'est en 92 que BSF s'est doté d'une direction de développement durable, donc il y a déjà un moment, ça fait 30 ans. Et à cette époque, en 1990, les émissions de gaz à effet de serre, c'était 40 millions de tonnes d'équivalent CO2. En 2018, le compte a été refait, on était passé à 21,9, ce qui représente une baisse de quasiment la moitié. Et l'objectif qu'on a, c'est d'arriver à 16,4 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 2030. Vous voyez sur la droite du slide, chaque année, les comptes qui sont faits. Alors, la courbe est un peu erratique, puisque je pense qu'on a vécu des années assez spéciales ces dernières années, donc ce qui peut expliquer ça, mais c'est en bonne voie. On a déjà baissé de 7,8% depuis 2018 sur fin 2021. Donc, on est très confiants sur cet objectif de 2030 qui va arriver très vite, puisque 2030, en fait, c'est dans 7 ans et demi. Donc, ça va arriver très vite. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du slogan de BSF, « Créer de la chimie pour un futur durable ». Comme je vous le disais, certains slogans, mais avant tout une vision. Cette vision, elle se construit sur des piliers. Que voici des engagements qui, en fait, sont présents tout au long de la chaîne de valeur. Premièrement, bien évidemment, on s'approvisionne de manière responsable et durable avec de l'achat d'énergie renouvelable, de matières non fossiles. On essaye de faire ce qu'on peut pour baisser notre empreinte le plus possible de matériaux fossiles. Bien évidemment, dans nos opérations, on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour produire en toute sécurité. Alors, à la fois, les produits, on fait des produits « safe and sustainable », comme on a l'habitude de le dire, à la fois pour les personnes et pour l'environnement. Sur cet aspect opérationnel, il y a bien évidemment l'efficience opérationnelle. On développe des procédés pour produire le plus efficacement possible. Donc, il y a un effort de R&D qui est conséquent et qui est d'une extrême importance à cet endroit-là de la chaîne de valeur. Pour vous dire que sur le chiffre d'affaires que je vous ai donné tout à l'heure, donc plus de 70 milliards d'euros, le groupe en investit à chaque fois plus de 2 %, environ 2,5 %, ce qui fait une somme conséquente qui est directement allouée aux efforts et résidés de l'entreprise tous les ans. Et bien évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est aussi la raison de ce call, et c'est la raison pour laquelle vous êtes tous autour de la table. Nous développons ces solutions d'IRA pour vous, pour nos clients, pour répondre à vos défis, à vos objectifs et à votre feuille de route. Et bien évidemment, ça fait aussi partie de ces piliers. On rentrera moins dans le détail aujourd'hui, puisqu'on est plus sur l'aspect produit, mais un engagement sociétal qui évidemment est très important aussi. Donc, finalement, comment aligner ces objectifs ? Comment créer cette stratégie ? On n'a pas cherché à réinventer la roue. Il y a les Nations Unies qui ont développé, vous les connaissez très sûrement, des objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17, et ils nous ont servi à construire toutes nos stratégies, à faire le screening des produits dont je vous parlerai juste après, pour voir quel est l'apport de chacun de nos produits au développement durable. Donc, ils nous ont aidés, ils nous aident toujours pour construire cette approche. Il y en a un qui est un petit peu différent des autres dans ces objectifs des Nations Unies, sur lequel je voulais faire deux mots, qui est un objectif qui est plutôt qualitatif, plutôt que quantifiable, c'est les partenariats. On a beau être une entreprise de chimie très importante et leader dans le monde, on n'y arrivera pas tout seul à relever ces défis, et les Nations Unies l'ont très bien compris, et c'est un objectif en tant que tel, d'arriver à créer des partenariats pour répondre à ces objectifs. On le fait, il y a trois exemples que je voulais partager aujourd'hui, c'est sur le sujet des plastiques, qui, vous le savez, polluent beaucoup nos sols, les océans. On est membre de l'Alliance to End Plastic Waste, qui lutte contre la pollution marine par les déchets plastiques, qui est un sujet qui revêt une importance capitale pour nous, donc on fait partie de cette initiative. Une initiative aussi qui est le Forum économique mondial, donc on est aussi membre du Forum économique mondial, qui résout les questions de CO2 et de crise climatique. Et un troisième qui est au milieu du slide, donc je voulais vous parler, puisque ça peut paraître un petit sujet, c'est sur les batteries, BSF est très impliqué sur le sujet des batteries, notamment des batteries automobiles, et c'est typiquement un sujet qui, qui, s'il n'est pas adressé de manière commune avec une approche Sustainability, il peut avoir un effet négatif sur le développement durable. Donc on est membre fondateur du Global Battery Alliance, qui s'assure que le développement de ce projet, qui est finalement assez récent, se fait dans une perspective positive pour le développement durable. et voilà, on se félicite aussi d'avoir des membres qui nous ont rejoints au Global Battery Alliance. Je vais maintenant passer, donc on en a déjà parlé, mais plus en détail à le management du carbone, comment faire finalement pour découpler cette croissance et ces émissions de CO2 qui ont été intrinsèquement liées, qu'on pensait être indécorrélables pendant des années. Ça passe, je le disais, par plusieurs choses. On améliore l'efficacité énergétique et les processus de nos sites. On augmente la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique et on a un effort de R&D conséquent en faveur des technologies innovantes et recherche de nouvelles technologies. Très concrètement, je voulais vous partager un exemple qui est assez probant. Je vous ai parlé du site de l'eau de Fixafun tout à l'heure, qui est très grand. Sur ces sites chimiques, il y a un point central qui s'appelle le vapeau cracker, qui va en fait craquer avec de la vapeur des molécules de nafta, qui est un dérivé du pétrole, qui est notre intrant fossile primaire, en diverses molécules pour venir fabriquer tous les produits qui sortent du site de l'eau de Fixafun et des autres sites similaires. L'activité de craquage des molécules nécessite beaucoup d'énergie puisqu'elle nécessite beaucoup de chaleur. C'est un four qui est chauffé à 850 degrés. Aujourd'hui, ce four, il fonctionne au gaz naturel. Alors, au-delà des aspects géopolitiques que ça revêt ces derniers temps, il y a bien évidemment aussi un impact sur la consommation de ressources fossiles qu'on essaye de baisser le plus possible. Donc, ce four, dans le futur, il tournera à l'électricité et cette électricité sera fournie de manière la plus durable possible. Vous avez peut-être vu dans les infos récentes que le groupe BASF participe, achète des participations dans notamment des parcs éoliens pour produire une énergie la plus renouvelable et augmenter chaque jour cette part d'énergie renouvelable. Voilà un exemple concret que je voulais vous partager. Donc, ça nous permet, on commence à toucher le sujet dont je vous parlais tout à l'heure. Finalement, pour arriver à atteindre ces objectifs, il faut arriver à quantifier cette empreinte carbone et donc, on le fait par produit. Vous connaissez certainement cette classification qui détaille cette empreinte par scope. Le scope 1 étant la production elle-même des produits. Le scope 2 étant l'amont, à la fois l'achat de l'énergie nécessaire à la production, mais aussi de l'extraction de la ressource fossile, son transport, son stockage, jusqu'à la production et jusqu'à ce que ça sorte de nos usines. Il y a un troisième scope qui existe aussi, c'est justement après, jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, ça ne s'appelle plus cradle to gate, mais cradle to crave, qui va venir compléter ces informations. Aujourd'hui, les informations dont on dispose sur nos produits, elles sont scope 1, scope 2. L'idée, bien évidemment, ce sera de les ouvrir. Donc, cette évaluation, elle nous a permis de faire une classification de nos produits, puisque, ben voilà, on a un objectif très bien, on en a parlé. Pour arriver à cet objectif, il faut voir d'où on part et ce qu'on fait pour y arriver. Les produits ont été catégorisés en quatre catégories différentes, avec les produits accélérateurs, qui sont donc des produits qui participent de manière significative et de manière substantielle, à un aspect de développement durable. La dernière catégorie, qui est la catégorie qu'on veut supprimer le plus rapidement possible, donc ce sera fait d'ici quatre ans, puisque le screening a été fini l'an dernier, et l'idée, c'était de s'en débarrasser maximum cinq ans après les avoir identifiés. C'est les produits qu'on appelle « challenge » où un aspect négatif pour le développement durable a été identifié et on veut, voilà, ces produits vont être soit changés de catégorie ou soit supprimés. Donc encore une fois, comment on a fait pour faire ce screening ? On a repris les critères des Nations Unies et on a évalué ces critères sur chacun de nos produits avec une grille qui est intéressante de vous partager aujourd'hui qui permet de dire en tout cas si ce produit apporte une contribution à un aspect de développement durable, quel est-il ? Donc on a les huit critères qui ont été retenus. Et s'il y a un problème qui a été identifié, on fait ce qu'on appelle un impact check, on voit si le problème et quel est le degré de sévérité du problème et quelle est la taille du défi à relever pour arriver à faire changer ça. Si effectivement, toutes les lumières sont au rouge, entre guillemets, on considère que, voilà, le produit, il est dans la catégorie challenge qui a pour but d'être amélioré pour qu'il passe dans une autre catégorie ou supprimé si le défi est trop important. Donc voilà pour l'aspect CO2. finalement, pour venir nourrir cet objectif de réduction de gaz à effet de serre, il y a un levier qui est très important et qui est plein d'opportunités pour nous chimistes, c'est l'économie circulaire. Aujourd'hui, on le voit de la même manière, nos clients ont des objectifs de taux d'emploi de matière recyclée, en tout cas, ils se les ont fixés. il y a une ambition qui est forte aussi de nos concurrents, donc tout le monde agit. Les aspects politiques et les aspects législatifs sont aussi très importants, à la fois en France, en Europe, on a la Commission européenne qui, je pense que vous le savez, a lancé le Green Deal il y a quelques années avec une cascade de directives dans les pays membres et même les investisseurs commencent à regarder ce critère comme l'un des critères numéro un et il y a un exemple, c'est le fonds d'investissement BlackRock que vous connaissez certainement qui est le plus gros fonds d'investissement au monde. En fait, quand on se connecte sur le site de BlackRock aujourd'hui, le premier mot-clé qui apparaît, c'est sustainability. Donc, on voit que, voilà, même le monde de la finance s'est emparé du sujet et est envenue. Donc, effectivement, l'économie circulaire comme levée du développement durable, oui, très bien, sauf que repenser notre économie pour arriver à conserver cette croissance de manière durable en baissant le CO2, ça implique des nouvelles matières recyclées ou renouvelables qui ont une empreinte nulle sur nos ressources fossiles. Sauf que ces matières, pendant très longtemps, elles ont été considérées comme des déchets, elles n'ont pas été valorisées, donc il faut des nouveaux cycles de matériaux. Et il faut qu'économiquement, ça fonctionne. Donc, il faut créer de nouveaux business models pour que cette économie circulaire puisse se mettre en place. Et c'est cette approche que je voulais vous parler, c'est l'approche mass balance ou bio mass balance dans le cas des produits renouvelables qui, pour nous, constitue un levier très important. L'approche mass balance, je vais commencer par le bio mass balance puisqu'on a parlé des produits ressourcés. C'est une approche qui permet de vous fournir un produit qui est identique, qui a une performance produit identique, qui ne nécessite pas de reformulation nécessaire puisque c'est le même produit. Vu que c'est le même produit, il est disponible aussi rapidement et aussi facilement que la plupart de nos produits. Bien évidemment, il économise des ressources fossiles puisque le but, c'est de ne pas venir empuiser. et il réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et dans le cas des produits biosourcés, des intrants biosourcés, il favorise l'utilisation de matières premières renouvelables, bien sûr. Donc, comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, quand vous fabriquez un produit, je vous ai parlé du vapeau-crackeur, vous venez dans ce vapeau-crackeur mettre un intrant fossile qui est le naphtha ou le gaz naturel, vous allez ensuite craquer ces molécules. on va pouvoir utiliser des matières premières renouvelables dès cette étape de production, dès ce début de l'étape de production dans le vapeau-crackeur pour venir y mettre des huiles issues de la fermentation de la biomasse, de la méthanisation, des huiles végétales qui sont des produits renouvelables et utiliser cette matière dans la production, dans toutes les étapes de production pour tous nos produits. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez un produit qui est certifié Biomasse Balance et qui répond au même, qui a la même performance qu'un produit conventionnel, il est simplement, on a simplement alloué la quantité de matière que vous, clients, nous avez commandé à la fabrication de votre produit pour vous certifier que, si vous avez commandé du 100%, votre empreinte fossile est nulle. Alors, c'est un principe qui n'est pas si simple que ça à expliquer, donc pour enfoncer le clou, j'ai l'habitude de prendre un exemple qui est très parlant. J'imagine que dans ce call, il y a des personnes qui ont des contrats d'électricité verte chez eux, chez EDF ou autre. Eh bien, ça fonctionne exactement pareil. Quand vous avez un contrat vert d'électricité verte chez EDF, par exemple, EDF s'assure, vous certifie que la totalité de l'énergie que vous avez consommée, mettons, sur l'année, est sourcée et créée de manière verte via l'éolien, le photovoltaïque, les barrages, etc. En revanche, quand vous allumez votre interrupteur dans votre salon, vous ne pouvez pas dire si effectivement l'électricité qui est utilisée à ce moment-là vient de tel endroit, de telle centrale, de telle éolienne, etc. Le circuit est ouvert. C'est le même problème avec le même fonctionnement avec l'approche masse-balance ou bio-masse-balance. C'est une approche qui finalement, et moi aussi, je l'ai découvert en travaillant sur ce sujet, qu'on connaît, en fait, dans la vie de tous les jours, puisqu'il y a beaucoup de labels qui ont été développés qui répondent à cette approche. Vous connaissez tous le logo Fairtrade Fairtrade du commerce équitable sur vos paquets de café ou sur vos tablettes de chocolat. C'est du masse-balance. Il y a, nous, un label qu'on utilise dans le cadre de notre sourcing en huile de palme qui est le label EASPO qui certifie que BSF se source en 100% d'huile de palme certifiée durable via le label qui est ici. Et deux logos qui sont aussi très connus, c'est les logos dans le bois et dans le papier PEFC, FSC. Quand vous achetez une ramette de papier PEFC, elle est certifiée, elle vient de, elle est certifiée forêt durable, mais, effectivement, vous ne pouvez pas dire de quelle forêt vient votre ramette de papier. Il y a d'autres mondes qui utilisent aussi ce principe, qui sont un petit peu plus loin de nous, notamment dans les biocarburants, il y a beaucoup de choses au Brésil. Et il y a des labels, des certificateurs qui existent déjà et sur lesquels il va falloir travailler pour que cette approche soit reconnue par vous, par nos clients, par les pouvoirs publics et, in fine, par le consommateur. Un autre exemple d'économie circulaire qui utilise le même principe, vous allez voir, c'est le recyclage et donc le recyclage chimique des déchets plastiques qui nous tient beaucoup à cœur chez BSF et dont je vais vous parler et dont on va en plus parler avec l'exemple que nous proposera Chénière électrique. Finalement, le recyclage chimique, c'est la possibilité de collecter des déchets plastiques complexes, notamment, on va y revenir, de transformer ces déchets plastiques en une huile, ce qu'on appelle l'huile de pyrolyse grâce à un procédé thermochimique. Et cette huile de pyrolyse, après purification, elle va être utilisée de la même manière que les huiles végétales dont je parlais tout à l'heure au tout début de nos sites de production dans le vapeau cracker et BSF pourra allouer cette matière recyclée à toute matière produite sur le site de la même manière avec cette approche masse balance. Et ensuite, nos clients utilisent ces matières pour fabriquer leurs produits plastiques, certifiés d'origine recyclée. Ces produits, après fin de vie, sont jetés et ainsi de suite dans la boucle. Donc finalement, pourquoi, en détail, pourquoi BSF développe le recyclage chimique à l'échelle industrielle ? Bon, il faut rappeler déjà que les objectifs de recyclage des matières plastiques sont très ambitieux. En France, on a un objectif de recyclage de 100% des plastiques d'ici 2025. Donc, c'est effectivement très ambitieux. je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver, mais en tout cas, si on veut y arriver, il faut qu'on s'y mette tous. Et il ne faut surtout pas que cette approche de recyclage chimique vienne se mettre en contradiction avec les autres méthodes. C'est une approche qui est bien évidemment complémentaire aux autres méthodes de recyclage. Il faut joindre nos forces, il faut du recyclage mécanique là où c'est pertinent, il faut du recyclage chimique là où, ben voilà, les produits sont complexes, des pneus de voiture, c'est très difficile à recycler, des plastiques, des emballages, notamment pour l'alimentaire, ça peut être souillé, c'est pareil, c'est très compliqué. Il peut y avoir un intérêt économique à faire du recyclage chimique. Et il y a aussi, j'en parlerai très brièvement tout à l'heure, le recyclage organique, le compost et la méthanisation qui permet aussi d'être réutilisé à la fois en énergie, mais aussi en intrants non fossiles dont je parlais tout à l'heure. Et donc, de la même manière, ce produit, c'est un produit vierge qui peut rentrer dans la fabrication de tout type de produit et vous permet aussi vos clients d'atteindre vos objectifs de taux de matière recyclée. Donc voilà, vous avez tout l'éventail, vous avez maintenant compris, j'espère, comment est structurée notre approche, comment elle est nourrie via l'économie circulaire. Et je voulais vous donner deux, trois exemples avant de donner la parole à Mme Finidori de Schneider qui va nous parler de cet exemple phare qu'on aime beaucoup développer conjointement avec Schneider Electric. Juste un mot pour vous dire à travers les deux, trois exemples que j'ai retenus qu'on aide bien évidemment nos clients à réduire leurs émissions de CO2 et on aide aussi l'utilisation de ces produits qui nous permet de faire baisser le CO2. L'exemple le plus probant pour vous expliquer ça, c'est l'isolation des bâtiments. Aujourd'hui, on vous vend des solutions d'isolation des bâtiments qui sont par exemple certifiées Biomas Balance, donc qui n'ont pas d'impact fossile avec les matières premières qu'on utilise pour les réaliser et qui en plus, une fois utilisé, voilà un bâtiment qui est isolé, c'est un bâtiment qui émettra moins de CO2. Donc, il y a un calcul qui a été fait, c'est qu'on peut éviter environ sur le marché de l'isolation, sur le marché de la construction, 62 millions de tonnes d'équivalent de CO2 tous les ans en utilisant les solutions de BSF qui sont effectivement issues de produits biosourcés via le masse balance certifié et qui en plus se permettent au bâtiment d'être très économe en énergie. Un autre exemple pour vous montrer les implications que ça peut avoir et les effets rebonds positifs qu'il peut y avoir sur la production d'une voiture dans le cadre de cet exemple, c'est à travers la peinture des véhicules. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait une activité peinture importante chez BSF. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, pour peindre une voiture de manière standard, le process, il est décomposé en quatre étapes. Il y a la première étape qui s'appelle la cataphoresse. On plonge la voiture dans un bain pour l'anticorrosion du véhicule. Ensuite, il faut sécher la caisse. Il faut ensuite mettre l'après. On ressèche la voiture. On met la base qui est donc la couleur de la voiture. On ressèche cette base et ensuite, on vient mettre le vernis que l'on ressèche à nouveau. Donc, il y a quatre étapes de séchage qui consomment beaucoup d'énergie puisque les températures sont élevées et la plupart chez les consommateurs automobiles, c'est des brûleurs à gaz qui consomment beaucoup d'énergie. Finalement, en revoyant, en travaillant sur l'innovation de la peinture elle-même, on arrive à proposer, et donc c'est un projet qu'on a avec Stellantis, qu'on a démarré chez PSR et qui est en train d'être déployé chez Stellantis avec les nouvelles marques. Finalement, une méthode de production qui est en trois phases où on va mettre la base avec l'après et le simple fait de mettre la base avec l'après et d'avoir réussi à le faire techniquement, ça enlève une étape de séchage qui en plus était une étape importante et ça réduit d'environ 20% les émissions de CO2 de la ligne de peinture de la voiture. Donc, c'est un exemple qui est en plus que j'aime bien qui est parlant et c'est un exemple qui a gagné le prix Pierre-Pottier qui est un prix décerné par France Chimie pour les innovations de la chimie tous les ans. Et un dernier exemple juste pour faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le recyclage organique, BASF propose des solutions de plastique compostable qui est utilisé notamment pour le quand vous faites vos courses pour le transport des fruits et légumes et qui peut être réutilisé chez vous en sac de récupération du compost puisqu'il est compostable en milieu industriel avec les fruits et les légumes qui sont ramassés. Le but de ça, c'est effectivement moins de déchets organiques dans la nature ou incinérés pour de l'énergie. C'est plus de compost et juste pour vous dire qu'en France, au 1er janvier 2024, la collecte des biodéchets sera rendue obligatoire et on voit notre solution comme un moyen de venir améliorer, de venir rendre plus importante cette collecte pour venir augmenter les capacités de méthanisation, pour venir augmenter la capacité de compost et puis de, par exemple, de fabrication d'engrais derrière, issus de ces déchets qui seront valorisés dans le futur. aussi une innovation qui a gagné le prix Pierre Pottier récemment. Voilà, pour ces exemples, voilà, ça me permettait de lancer un petit peu les exemples, sachant que j'ai gardé donc le meilleur pour la fin. Je vais donner la parole à Esther Finidori qui est VP développement durable chez Schneider Electric qui est vraiment, voilà, je disais un partenaire de premier plan dans le développement durable et qui va vous donner à la fois la vision de Schneider qui, je pense, est très proche de la nôtre et on est très content de trouver des partenaires comme ça qui partagent ces visions avec notamment nos deux CIO qui partagent ces visions et qui ont compris que de grands acteurs comme BSF et Schneider ont une responsabilité à jouer pour montrer la voie et marcher un petit peu en éclaireur dans cette voie. Donc, Esther, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est un peu notre histoire et comment on a réussi du pilote jusqu'à la mise sur le marché à effectivement acheter ces matières, à les mettre dans nos produits et ensuite à les marketer auprès de nos clients. Je voudrais juste commencer par vous expliquer le comment, le driver de l'action dans notre groupe. On a mis la capacité à livrer des solutions à nos clients au cœur de notre purpose, de notre mission d'entreprise. Et c'est vrai qu'une fois qu'on part de là, on arrive à articuler nos actions sur deux faces de l'équation. Le premier, c'est qu'on veut être leader dans nos opérations, dans notre écosystème, y compris avec nos fournisseurs, dont BSF. Et puis, de l'autre côté, on veut faire partie de la solution pour nos clients. On veut leur apporter des solutions innovantes et on veut les accompagner aussi dans cette transformation. Et je pense que l'exemple qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment une bonne illustration de cette double côté de l'équation. En achetant des matières recyclées, évidemment, nous-mêmes, on apprend à travailler différemment. Ça nécessite de changer ses processus d'achat, ses façons de faire. Ça nécessite de travailler différemment avec nos fournisseurs, en l'occurrence BSF, de mobiliser notre chaîne de valeur. Et ça indique aussi, ça nécessite de revoir notre conception d'offres et d'être capables, nous-mêmes, de parler de ces offres et nos ventes différentes à nos clients pour alimenter leur propre trajectoire climat. Nos clients qui ont pris des engagements de réduction de leur scope 3, leurs émissions indirectes, viennent vers nous aujourd'hui et nous disent combien de CO2 dans ton produit et comment peux-tu faire pour réduire. Donc, vraiment, on est sur des exemples où on se transforme en interne, on travaille avec nos fournisseurs et on arrive également dans la même action puisque l'un alimente l'autre à se différencier sur nos marchés. Alors, on a lancé en 2021 nos objectifs 2021-2025 développement durable. Il y a une série d'objectifs. Je vais vous en parler de deux qui mettent un peu en concret cette histoire. Donc, le premier, on s'est engagé à augmenter la part de matière verte dans nos produits à 50% à l'horizon 2025. c'est un objectif qui est extrêmement agressif. Donc, on regarde les métaux et les plastiques et l'idée, c'est vraiment d'avoir en ligne avec notre engagement, notre engagement climat, des actions d'accélération sur nos achats et sur notre capacité à acheter des matières vertes. BASF a été le premier fournisseur avec qui on a travaillé sur des solutions de recyclage chimique, le chemcycling. Et ensemble, on a d'abord fait ses pilotes, puis aujourd'hui, on est en commercialisation. Sur ces disjoncteurs, vous voyez l'image, c'est les mêmes, sauf qu'ils sont entièrement faits de plastique issu de chemcycling. et pour nous, ça a été un énorme succès. Le produit que vous voyez là est un produit en fait extrêmement technique qui doit protéger des arcs électriques et assurer la sécurité des gens et la sécurité incendie dans les logements. Le plastique lui-même participe à la protection des arcs électriques. Donc, on a besoin de plastique extrêmement spécifique et avec des capacités techniques très importantes. On a aussi besoin de sécuriser nos approvisionnements, d'avoir un certain volume et puis d'être capable de monter à l'échelle, de vendre les mêmes produits qualifiés partout dans le monde avec des opérations mondiales évidemment réparties sur différentes géographies. Avec le chemcycling, on a trouvé une solution qui permet à la fois d'avoir des plastiques techniques sous certaines conditions de ne pas requalifier les plastiques puisqu'on va avoir, en l'occurrence, sur ce pilote, on l'a fait, mais on va avoir in fine avec le chemcycling des offres qui garantissent les mêmes performances techniques de sélection. Et nous, on peut apporter à nos clients une quantification d'impact carbone. C'est discret, mais on a mis un marquage sur le produit qui indique que le plastique est fait de matière recyclée. C'est les petites flèches de Mebus que vous voyez sur le produit. Et puis, on va pouvoir aussi engager notre chaîne de valeur, nos installateurs, nos clients directs sur le fait que maintenant, sur le marché, ils ont des alternatives faites de plastique beaucoup plus vertueux et moins impactants sur l'environnement. Donc, on a ce programme qui a été lancé, qui nous a permis d'accélérer l'action, même si, en l'occurrence, ce panneau de Ternay PSF, on l'avait engagé un tout petit peu avant. Ça fait depuis 2018-2019 qu'on collabore sur ce sujet. Et aujourd'hui, on est capable de commercialiser ces offres qui sont faites de produits issus de plastique, issus de chemcycling. Donc ça, c'est la partie apprendre à acheter différemment des matières différentes et apprendre à les mettre dans les produits et ensuite apprendre à les vendre. Et ça, évidemment, c'est nouveau et c'est une transformation sur laquelle, là, on a mis énormément de traction grâce à cet objectif de 50%. En regard, on crée une double collaboration avec nos fournisseurs, dont BSF, qui est qu'on a demandé à nos fournisseurs, notre top 1000 des fournisseurs les plus émissifs qui représentent 60% de nos émissions scope 3. Donc, c'est très significatif en termes de couverture d'eux-mêmes s'engager pour décarboner. Donc, on achète des matières plus vertes et on traite des fournisseurs qui décarbonent leurs opérations. Et l'idée, alors évidemment, avec le BSF, ce n'est pas nécessaire, mais sur ces top 1000 fournisseurs, près de 80% aujourd'hui ne comptent pas du CO2, ne savent pas faire leur bilan carbone, n'ont pas intégré le climat dans leur stratégie. Évidemment, l'idée, c'est de faire de l'accélération, du upskilling, de la montée en compétence et en puissance de notre chaîne de valeur. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les entreprises qui mettent le climat au cœur de leur stratégie business, qui ont bien ces deux côtés à l'équation, qui comprennent les opportunités et risques que feront porter le climat sur leur business, sur leur chaîne de valeur, seront des entreprises plus résilientes et plus performantes demain. Et donc, on essaye de donner cette conviction à nos fournisseurs parce qu'on veut travailler avec une chaîne de valeur qui est résiliente et qui va générer de la valeur. Évidemment, BSF fait partie de ce programme en tant que fournisseur important du groupe, donc on est engagé à deux titres, on achète des matières plus vertes et BSF réduit ses émissions. Et ensemble, en fait, on peut partager auprès des fournisseurs qui ont moins de maturité les solutions technologiques et nos histoires de transformation. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous, c'est nouveau, ça nécessite vraiment d'apprendre à travailler différemment, de trouver des sources d'approvisionnement variées et résilientes et pour ça, les solutions de recyclage sont complémentaires et le recyclage chimique joue évidemment une part très importante pour nous au vu des produits qu'on fabrique et puis progressivement, on arrive à construire en fait de nouvelles collaborations avec nos fournisseurs et je pense que c'est très sincère quand je dis qu'on a réussi grâce à ce projet autour du Chemcycling à retravailler vraiment différemment avec BSF et aujourd'hui, on a BSF comme un partenaire stratégique pour le groupe. Merci beaucoup, merci beaucoup Esther, on est, effectivement, on est très contents de, voilà, d'avoir mené à bien ce projet, d'arriver à une phase de commercialisation, il y a encore beaucoup à faire, vous en avez parlé, on en a parlé tout à l'heure, il va falloir le vendre, il va falloir expliquer cette démarche non seulement à nos clients, c'est d'ailleurs le but, un des buts de cette communication aujourd'hui, mais aussi et surtout aux consommateurs finales et il faudra qu'on se penche ensemble, fournisseurs, clients sur ces sujets. Voilà pour cette session, on a fini à 11h32, donc on a rattrapé notre retard, il nous reste donc 30 minutes pour les questions. Alors, j'ai plusieurs questions, on a une demande sur les, éventuellement, quelles sont les sources de l'huile de pyrolyse qu'on utilise dans le système KEMCycling, donc là, on a la source de ce qu'on appelle le mixed plastic waste, c'est-à-dire mélange de plastique origine emballage, alors ça, ça représente des millions de tonnes chaque année et effectivement, c'est des déchets qu'on ne sait pas utiliser en recyclage mécanique, donc avec le système de KEMCycling, on va pouvoir récupérer ces déchets ménagers après nettoyage et purifier l'huile et l'utiliser pour la réinjecter dans notre vapeau cracker, comme on a expliqué. On a aussi les huiles d'origine de pneumatiques usagées et effectivement, par exemple, dans le cas de Schneider Electric, c'est une huile sourcée à partir de pneumatiques usagées que nous avons utilisées et elle nous a permis de gagner, d'avoir une réduction de notre empreinte carbone de 30% sur le produit. Donc ça, c'était une belle question. Ensuite, on a... Effectivement, c'est un point intéressant. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est l'occasion de réaffirmer le message. On ne veut en aucun cas substituer le recyclage chimique au recyclage mécanique. Le recyclage chimique vient en complément du recyclage mécanique pour les produits qui aujourd'hui sont, comme le disait Joël, compliqués à recycler parce qu'ils sont trop complexes, parce qu'ils sont sales, parce qu'ils sont collectés de manière trop variée et puis on ne peut pas simplement les broyer et puis refaire du plastique derrière. Donc, il y a effectivement, il y a certains gisements, je parlais notamment des pneus, qui arrivent de manière à peu près homogène, mais finalement, si on veut élargir notre feedstock en plastique varié qui ne peuvent pas être recyclés mécaniquement, l'enjeu, c'est la purification dont tu parlais aussi pour arriver à utiliser, à avoir une huile de pyrolyse qui soit assez pure, bien que venant de plastique très varié avec une homogénéité qui peut être assez différente d'un lot à l'autre. J'ai une autre question qui est intéressante. L'approche bio-mass-balance est-elle vue comme une solution temporaire en attendant l'évolution des procédés ou comme une solution pérenne ? Moi, je pense que ce serait une solution pérenne. Je pense que pour nous, ça l'est. Pour BSF, une entreprise qui est à l'échelle de BSF, c'est une solution pérenne puisque clairement, elle nous permet de jouer sur les deux tableaux. Elle nous permet, nous, à notre échelle qui est très grande, de venir chaque jour augmenter nos capacités, nos intrants non fossiles. Vous, elle vous permet de vous engager à hauteur de vos capacités. Même si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez prendre 100% de produits bio-mass-balance. En revanche, pareil, je pense qu'il faut garder en tête cette notion de complémentarité. Il y a d'autres acteurs sur le marché, d'autres collègues chimistes qui n'ont peut-être pas la même organisation que nous, qui ont des entreprises de plus petite taille. Il y a des pure players, notamment de produits biosourcés. Eux, ils vont être là pour développer des produits biosourcés entièrement, avec une formulation spécifique, etc. Et ils vont vendre ce produit différemment que nous, avec le BMB. Donc, j'allais dire, ça dépend de l'échelle et de la typologie des entreprises. On a une question de Manon qui dit comment avez-vous réussi à obtenir des plastiques recyclés blancs ? Il y a-t-il un tri des plastiques en amont ? Et en fait, c'est l'avantage, ça c'est une très bonne question, c'est l'avantage du recyclage chimique, c'est que vous repartez à l'origine du produit avec une huile de pyrolyse que vous réinjectez dans le vapeau-cracker et à partir de ce moment-là, vous reproduisez un produit vierge tel qu'il est produit à partir des ressources fossiles. Et à partir d'un produit vierge, évidemment, vous pouvez faire un blanc, vous pouvez faire un jaune, un rouge, et vous n'avez aucune problématique de coloration, problématique que vous pouvez retrouver éventuellement lorsque vous utilisez un produit de recyclage mécanique sur lequel vous pouvez effectivement avoir des produits qui soient plutôt gris et qui vous empêchent de faire un blanc. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de complémentarité, c'est très important à souligner, on l'a fait plusieurs fois et je renfonce le coup moi aussi. le recyclage chimique, c'est vraiment complémentaire au recyclage mécanique. Si vous avez une source suffisamment propre en recyclage mécanique, ça prend sens de l'utiliser tel quel. Le souci du recyclage mécanique, c'est ces sources de recyclés propres qui permettent de faire du blanc, elles sont très limitées et en fait, nous, avec le chemcycling, avec les biométhanes, avec le biomasse balance, on propose une solution complémentaire et surtout, on espère, avec des volumes conséquents qui vont nous permettre d'accompagner nos clients dans leur programme comme les clients comme Schneider Electric par exemple, qui ont un programme très agressif en termes de volume. À 2025, c'est après demain. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on enclenche la cinquième et on met en place des sources d'approvisionnement qui sont importantes et complémentaires à celles qui existent aujourd'hui. d'accompagner nos clients d'accompagner nos clients et qui sont en place d'accompagner nos clients et tu me corriges si je me trompe, l'empreinte carbone de chacun de nos produits qu'on appelle le PCF, le Product Carbon Footprint. Ce calcul, il est bien évidemment certifié sur le détail des organismes et des initiatives qui viennent valider cela. C'est RedCert 2 ? Oui, il y a RedCert et ISTC pour le processus chimique. Les organismes indépendants. Je connais moins EcoVadis. Moi, je peux commenter. Je pense qu'il y a deux niveaux de reconnaissance et de certification qui sont quand même assez différents. Il y a le niveau corporate, ce qu'une entreprise va faire et c'est ce que regardent des agences comme EcoVadis, CDP ou DJSI, toutes les notations extra-financières classiques auxquelles les grands groupes sont maintenant très habitués. Elles évaluent au niveau global sur les opérations mondiales d'un groupe la crédibilité, la robustesse et la sincérité des engagements relatifs au développement durable. Ensuite, il y a un autre domaine qui est assez différent qui est la capacité à générer de la donnée et de la certification à l'échelle d'un produit. Et là, on va plutôt aller dans le monde parfois qui s'appelle Product Stewardship et où le monde de la CV, analyse cycle de vie, et le monde de la certification produit où en fait, l'enjeu, et je vous rejoins, je pense, sur la question, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver ensemble à créer une donnée environnementale d'impact quantifiée au regard des offres plus innovantes qui sont mises sur le marché et ensuite à transmettre cette information le long de la chaîne de valeur parce que ces matières, il faut qu'à notre tour, nous, acheteurs de BSF, acheteurs, oui, c'est ça, client de BSF, on soit capable de l'expliquer et de la donner à nos clients qui eux-mêmes ont pris des engagements de réduction de leurs émissions indirectes. Donc, là, on va jouer plutôt à l'échelle du produit et ce n'est pas ECOVADIS, ce n'est pas CDP qui sont positionnés sur ce genre de produit, mais bien les agences qui gardent, qui travaillent sur la certification et la quantification environnementale des offres dans leur spécificité, produit, solution, on peut imaginer aussi ce genre de choses sur des systèmes ou des logiciels. Oui, c'est ça, évaluation globale, certification de produit. Oui, on a une nouvelle question de Sophie. Quels sont les lieux où les clients pourraient apporter leur plastique à recycler ? Alors, je pense qu'il faut vous rapprocher des organismes qui sont liés à votre activité comme la FEBEA, par exemple, pour la partie cosmétique, ce sont les associations de l'industrie. Il y a des recycleurs, effectivement, des entreprises comme PAPREC qui font ce type de recyclage. Donc, il faut, je pense, effectivement, se rapprocher des organismes liés à l'activité de votre industrie. Il y a des... Exactement. Oui, exactement. Il y a un enjeu de création de filières de recyclage qui s'appellent les filières de responsabilité étendue du producteur qui permet économiquement de créer ces filières de recyclage. Vous contribuez en tant que producteur ou acheteur final de quelque chose, d'un objet. Il y a plusieurs exemples en France. Vous achetez un meuble, il y a une barre de ce meuble qui est reversée à la filière de collecte. Le recyclage chimique, aujourd'hui, est beaucoup trop jeune pour que cette filière soit mise en place. mais bien évidemment, c'est l'enjeu pour que des matières puissent être récupérées, idéalement, pas trop loin de les lieux de production parce que sinon, ça fait du carbone en plus et soit... qu'il y ait un financement pour traiter ces produits en vue du recyclage chimique. C'est des filières qui existent pour le recyclage mécanique assez bien puisque le recyclage mécanique, ça commence à avoir un certain... ça fait un moment qu'il est présent. C'est à créer pour le recyclage chimique, c'est à créer pour le recyclage organique, et effectivement, comme tu l'as dit, notre rôle via les fédérations de la FBA pour la cosmétique ou l'association des bioplastiques à laquelle on est aussi présente, de mettre en place ces filières, de pousser pour que le pouvoir public mette en place ces filières de responsabilité. Alors, on a une question de Fanny qui demande pour faire quel type de produit les huiles de pyrolyse issues du process qu'elles sont utilisées aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est sur des polyamides. On pourrait... éventuellement l'envisager aussi sur les PBT. En fait, on commence avec effectivement les thermoplastiques, mais on pourrait l'envisager pour des mousses polyuréthanes. D'ailleurs, je pense que c'est aussi un projet qui est en cours. et c'est là où on recycle directement des matelas. Donc oui, on commence par les polyamides des produits et après, on pourra l'étendre à l'entièreté de la gamme. Ça suppose de mettre en place une certification et pour ça, il faut que ça prenne sens pour le client puisqu'il sera audité aussi et pour BSF en termes de volume. On voit une autre question de Samuel. « Quelle est la part aujourd'hui des produits de BSF disponibles en BMW ou ChemCycling ? » On revient un petit peu à la même question. Donc là, c'est le tout début de l'histoire. ChemCycling, c'est un projet. Il est récent, mais on pourra effectivement l'entendre à l'entièreté des produits. Le biomethane, une fois qu'on l'a inséré dans notre vapeau-cracker, on pourra l'attribuer par allocation, par certification sur tous les produits qui sortiront de notre usine. donc c'est à discuter ensemble au cas par cas et avec grand plaisir. Il y a deux choses à dire, c'est que dans l'absolu, le principe nous permet d'allouer effectivement ces produits à potentiellement tous les produits qui sont créés sur le site, sur les sites BSF. Aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, c'est de trouver des capacités de matière renouvelable ou recyclée pour venir nourrir effectivement et puis s'assurer que les certificats sont donnés sur de la matière qui existe puisque bien évidemment, on ne peut pas le faire de manière fictive et il y a un organisme certificateur qui certifie ça. Donc c'est un travail qui est très important aujourd'hui, on y contribue nous dans les pays pour arriver à trouver des sources de matière recyclée au Nouveau. Il y a Rodolphe qui signale que BSF s'est fait évaluer par la CDP depuis 2004 et en 2021, on a reçu le statut Sustainability Leader. Je ne savais pas. Merci Rodolphe pour l'information. Est-ce que tu as d'autres questions, Joël, qui arrivent sur le chat ? Dimitri, avez-vous envisagé la capture CO2 et sa transformation en nouvelles matières premières ? Alors non, il ne me semble pas. C'est effectivement un sujet qui gagne un peu de momentum depuis quelques temps. Je pense que c'est réfléchi pour avoir eu des discussions la semaine dernière avec les personnes d'une... D'ailleurs, c'est assez intéressant à mentionner d'une nouvelle division officielle chez BSF dont le but est d'assurer l'atteinte de l'objectif Net Zero 2050, donc une division qui a été créée. Et on a pu, en tant que sustainability manager dans les pays, travailler avec eux. C'est des sujets qui ont été évoqués, mais je pense que c'est vraiment le tout début de la réflexion. Je pense que c'est à peu près le tour. Il y avait une petite question sur les SCOP 2, SCOP 3. Ça, on pourra peut-être envoyer une présentation un peu plus fournie sur le sujet aux personnes qui veulent rentrer dans le détail des... Vous aurez... Justement, c'est l'occasion pour moi de vous dire que vous aurez accès à la présentation, bien évidemment, à l'enregistrement de la session aujourd'hui dès la fin de la réunion. Et en cas de questions complémentaires, pour en revenir vers toi, pour éclaircissement, si besoin. Bien évidemment. OK. Alors, encore des petites questions qui arrivent là. Est-ce que le développement d'une source non synthétique est à l'étude pour les oxydes d'éthylène et leur emploi dans les temps suactifs, par exemple ? Alors là, je ne sais pas, ça sort de mon domaine de compétences. Malheureusement, pas d'experts autour de la plate pour répondre à cette question. Cette question là... Ah oui, quel est le coût de matières premières en chemcycling ? Donc, il y a un petit surcoût actuellement par rapport à un produit d'origine fossile classique. L'avantage technique du chemcycling, c'est que ce n'est pas un prototype, donc ça permet de réduire les surcoûts. C'est l'avantage d'utilisation d'une certification bio-mass balance ou mass balance. Ça nous permet d'utiliser les outils de production actuels. donc on limite le surcoût mais par contre, effectivement, il y a quand même un surcoût puisqu'il faut traiter des déchets, générer l'huile de pyrolyse, la purifier. Donc, ce sont des étapes supplémentaires qui génèrent un surcoût. Par contre, ce surcoût-là, l'objectif de BSF, c'est de le réduire de façon à ce qu'il soit acceptable pour nos clients. Donc, c'est des discussions évidemment qu'on a avec l'ensemble de nos clients puisque le coût au bout du bout c'est un critère primordial et donc notre action c'est sur le moyen long terme ça sera de limiter ce surcoût-là pour qu'il puisse être acceptable pour le client final parce qu'effectivement on le sait, on comprend bien que plus ce surcoût sera limité, plus ça nous permettra de démocratiser les produits et donc il va y avoir un effet on espère de massification qui nous permettra de limiter ce surcoût-là dans l'avenir. Pour l'instant il est de l'ordre de 20 à 25 30% en fonction des produits donc c'est à peu près de cet ordre-là. Je pense que tu as tout dit il y a l'aspect du prix du produit effectivement du premium qui est à l'Ouble du Cycling et il y a aussi le coût de la technologie qui aujourd'hui effectivement est élevé et donc c'est pour ça ce qu'explique le premium le but c'est via effectivement des économies d'échelle et aussi l'amélioration des procédés d'arriver à baisser ce coût effectivement. J'ai une dernière petite question pour le Basotech je ne sais pas si il pourra faire partie des produits qu'on pourra valoriser ça me paraît compliqué de le valoriser non je ne pense pas pour l'instant en tout cas non actuellement le Basotech on ne sait pas le recycler et le valoriser par le chemcycling pas pour l'instant on va voir si c'est à l'étude au niveau des mousses polyurethanes j'ai mentionné tout à l'heure c'est des recyclages des matelas qui sont en cours sur lesquels il y a quelque chose d'établi ça fonctionne ça me permet aussi de donner un exemple qui est sympathique on a un client qui fabrique des chaussures de sécurité et qui vient récemment de lancer une gamme de chaussures 100% biomasse balance où la totalité de la semelle qui est en PU est réalisée sans impact fossile donc c'est les premiers dans le monde de la chaussure c'est un client français donc on les salue et on les félicite voilà j'ai plus d'autres questions et bien ma foi on espère que que cette que cette session vous a plu c'était un c'est une c'est une première c'est un format qui est nouveau qu'on essaye on s'excuse encore pour le démarrage qui a été un petit peu laborieux avec le son on va vous envoyer donc je le disais la présentation l'enregistrement également un questionnaire de de satisfaction en tout cas de feedback après cette session dans lequel on vous demandera notamment si vous serez intéressé de voir cette session organisée de manière régulière et qui sait peut-être dans le futur de l'organiser en présentiel puisque voilà on l'a réfléchi depuis un moment c'est aussi pour ça que aujourd'hui c'est un webinar et ça simplifie beaucoup de choses mais peut-être que voilà ça pourra être plus quelque chose voilà donc on espère que ça vous a plu on vous remercie beaucoup pour votre votre temps votre intérêt on était on était beaucoup aujourd'hui on était plus de plus de 150 en ligne on était plus de 180 inscrits donc voilà pour un premier événement on est content et on était très heureux de vous avoir autour de ce autour de ce call et on est plus de